voilà un beau verre foncé en plus oh merde mon vernis ah donc voilà un beau verre je ne sais pas comment je pourrais vous montrer voilà je range voilà ensuite nous avons un verre clair un verre fluo vous voyez vous vous voyez un verre fluo moi je vois un verre flashy pétant voilà toujours de la marque nail peint comment je le sais parce qu'il n'y a pas d'étiquette et déjà on voit à la forme et au bout de pinceau là ici il y a du de l'or de la couleur or et là il y en a donc du coup on sait que c'est ça fait partie de la même marque voilà ensuite pour continuer nous avons donc un rouge donc voilà un rouge banal de nail peint c'est le seul rouge que j'ai voilà il faudra que j'en rachète je pense ensuite j'ai donc un jaune c'est le seul jaune que j'ai à part un autre sauf qu'il est fluo ensuite j'ai un un nail peint gris pailleté à gris à paillettes si je peux vous montrer en gros ils sont ils sont il est comme ça voilà donc voilà il est gris à paillettes il est magnifique c'est mon chouchou de tous ces vernis avec le rouge enfin c'est mon c'est mes chouchous c'est cette marque nail peint c'est mes mes favoris c'est la marque nail peint c'est mes chouchous du moment donc du coup nous avons un gris que j'ai fait moi même qui était censé être celui là du rose sauf que comme j'en avais plus que je le mettais tous les jours genre mettais quand ça c'est caillé et tout ça du coup bah j'ai fait un gris et il est magnifique ce gris donc du coup je l'ai fait et je l'adore en fait c'est les nail peint c'est peut-être presque tout ce que je mets souvent et que c'est mes préférés donc ensuite on a un violet et un blanc donc un blanc voilà tout banal hein comme le l'oracle ovi ensuite on va passer à la marque les marques courtes donc en gros les marques qui n'ont pas beaucoup de couleurs on va commencer par les trois pour finir avec les deux et les un donc ceux à trois j'ai un jaune de yes love de la marque yes love jaune fluo voilà il est magnifique le jaune fluo dans le noir je sais même pas si c'est pour la vache putain il marche il est trop beau la vache il fait trop beau désolé des fois je pète un câble hein donc c'est color comestique c'est le numéro 2 voilà donc de yes love ensuite j'ai un yes love un peu bleu violet euh c'est le numéro 28 comment je pourrais vous montrer c'est le numéro 28 voilà ensuite de yes love mon chat se lève seulement ah oui du coup je voulais refaire le lit sauf que j'ai pas pu avec lui oh loulou qu'est-ce qu'il va faire voyons voir qu'est-ce qu'il va faire vous croyez qu'il va se recoucher moi je pense bien qu'il va se recoucher louto t'arrêtes de te laver tu vas faire quoi là il se recouche en fait tu te lèves pour te laver bah après tu te recouches deux minutes après ça sert à rien de tout ce que tu fais parce que tu peux te laver en fait assis enfin coucher même donc nous allons terminer avec la marque yes love donc un violet qui est le numéro le un violet donc voilà qui est le numéro 616 616 voilà voilà on va continuer toujours avec les 3ème marque encore donc des x et des oh non mon pot il est oh non Kylian il a cramé mon machin regardez il a cramé mon truc là vas-y x et des donc là c'est des paillettes à paillettes marron qu'est-ce t'as toi ? ensuite j'en ai un autre à paillettes or voilà et j'en ai un à paillettes à grosses paillettes regardez il est magnifique lui donc ensuite pour finir avec les 2 marques les 2 dernières marques nous allons faire la marque Fizz donc la marque Fizz donc j'ai un top coat 2 en 1 donc en fait c'est pas un top coat c'est un 2 en 1 donc c'est cool donc c'est un 2 en 1 voilà donc il fait base et top coat donc c'est un 2 en 1 de la marque Fizz si vous connaissez pas au moins voilà et j'en ai un noir donc Fizz aussi il a c'est le numéro 28 comment je pourrais vous montrer que c'est le numéro 28 comme ça donc c'est le numéro 28 vous inquiétez pas et lui c'est le numéro 33 parce qu'il a 2 il a aussi il y a plusieurs top coat des trucs en 2 en 1 et tout donc lui c'est le numéro 33 et j'en ai une autre de marque elle s'appelle Dayla Nail Polish j'ai un genre de marron pailleté très clair je sais pas comment je pourrais vous dire donc il est comme ça et ma mère me l'avait piqué donc c'est le 104 voilà lui il ronfle ensuite j'en ai un autre de Dayla Dayla Nail Polish c'est un genre un chair clair et c'est le numéro 3 donc c'est les bases qu'on met pour les enfants presque voilà je vais mettre mes fils alors je vais les mettre là parce que là il y a de la place je me rends compte voilà et j'en ai un je ne connais pas du tout la marque c'est le tout premier que je vous ai montré mais le tout 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 premier c'est celui là je ne sais pas du tout la marque il n'a pas de numéro je vois avant qu'il avait une étiquette sur le cul cul là désolé de dire ça c'est vrai je vais l'ouvrir non je ne vais pas l'ouvrir je vais le fermer ensuite nous avons donc des des cure dents pour étaler mon mon vernis et je veux faire des nail art ensuite j'ai mes pinceaux sauf qu'ils sont dans la salle de bain et j'ai un doux team tool donc vous l'avez vu à grosse mine et à toute petite mine donc voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu donc voilà du coup j'en ai profité pour ranger mes vernis et je pense que c'est mieux comme ça comme ça j'aurai plus de place pour ranger tout le reste de mon matériel je ne vous ai pas montré tout parce que j'ai encore plus de vernis que ça mais je ne vais pas vous montrer tout parce que je sais que sinon ça va être trop compliqué pour tout et je pense qu'on aurait fait ça en deux vidéos donc voilà tout mon matériel et tout donc toute ma fimo tout mon matériel est encore dans la salle de bain et tout le reste de mes vernis et bien sûr comme je sais que maman m'envole des fois pour en mettre elle ne me le rend pas donc du coup je sais qu'il y en a encore plein 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 dans sa salle de bain où elle range et elle cache mes vernis donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous donc voilà et à samedi pour la prochaine vidéo donc voilà enfin non pas samedi à mardi pour la prochaine vidéo bisous 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 je vous aime non en fait je pense que je vais faire mieux parce que là j'ai fait croire qu'on était samedi ça sert à rien ça sert à rien Ilona tu te calmes tu te calmes on met son cerveau à l'endroit alors en fait ce que je vais faire c'est que pour chaque journée donc le mardi je vais faire deux vidéos le jeudi pareil et le samedi aussi comme ça ça voilà et de temps en temps je vais peut-être vous faire des vidéos aussi donc peut-être le lundi le mercredi le vendredi le dimanche pour vous faire genre des pas des tutos fimo mais des genres de un peu de qu'est-ce que je voulais dire en gros faire des tutos DIY et tout enfin voilà en fait comme madame patachou madame patachou elle est ce qu'elle fait elle fait des vidéos le lundi et normalement le vendredi sauf qu'elle a rajouté le mercredi et c'était genre des petits DIY des petits DIY et tout comment faire ses coulis en fimo enfin plein de trucs comme ça et donc je pense que c'est ce que je vais vous faire aussi pas les mêmes choses qu'elle parce que voilà mais sinon je vais vous faire des trucs comme ça donc je vous fais de gros bisous parce que ça va faire déjà 23 minutes que ça va tourner donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je refasse si vous voulez que je fasse des nail art des vidéos comme ça et je vous fais de gros bisous je vous aime et abonnez-vous s'il vous plaît bisous bisous bisous